Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'avais envie de les voir. Comment la vie de cette personne, donc cette vie, peut-être aussi la vie précédente, s'il y a eu, comment est-ce que la vie de cette personne et ses vies précédentes l'ont amené à faire les choix que cette personne fait présentement. Et j'ai envie d'aller voir aussi pour vous les mêmes questions. Alors on va aller regarder ça. Je vais aller aussi chercher des messages de cette personne. Il y a la nouvelle lune le 2 septembre. Alors je veux regarder l'énergie de la nouvelle lune sur votre lien. Ok. Alors on y va avec... Je vais commencer avec, si possible, une vie passée. Ah, un instant, je vais arrêter le ventilateur. Je le savais que j'étais pour l'oublier. Ok. Désolée pour le début de la vidéo avec le ventilateur. Ok. Donc on va aller regarder si cette personne, dans sa vie passée, si on peut voir, ok, comment ses choix sont influencés par sa vie passée et sa vie sont passées dans cette vie ici aussi. Ok. On va aller regarder ça. Et puis on va regarder les intentions avec la nouvelle lune et des messages. Donc comment la vie antérieure de cette personne, ok, influence ses choix d'aujourd'hui, peut-être. Oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. On a orphelin ou orpheline dans une vie passée. Ok. Ça peut être aussi dans cette vie. Je vais bien sûr aller lire. Donc peut-être dans une vie passée, c'est quelqu'un qui soit, a été abandonné ou a perdu ses parents. Je suis arrivée dessus. Vous avez pigé cette carte parce que vous avez vécu une ou plusieurs vies d'orpheline. N'oubliez pas qu'on regarde l'énergie de cette personne, mais bien sûr, ça peut être la vôtre aussi. C'est ce qui crée dans votre vie actuelle la peur de l'abandon. Dans ces vies antérieures, où l'amour, la protection ou le soutien de votre mère et de votre père faisaient défaut, vous avez développé une grande force et une assurance intérieure qui continuent de vous aider dans cette vie présente. Toutefois, vous avez peut-être développé des aptitudes de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à avancer, mais vous coupent un peu de votre cœur et de vos émotions. Alors, probablement que la personne à qui vous pensez, c'est ce qui est arrivé, soit dans cette vie ou dans la vie passée. Je regarde pour dans la vie passée. Cette carte est fort probablement un rappel qu'il vous faut reconnaître que vos véritables pères et mères, c'est Dieu. Elle vous rappelle aussi que vous pouvez choisir qui fera partie de votre famille, entre autres vos amis et d'autres êtres chers, y compris vos animaux domestiques. Spirituellement, il est impossible d'être orphelin ou orpheline, car vous avez constamment votre parent céleste près de vous. Je vous le dis souvent aussi. Si vous avez tendance à vous isoler, vous pourriez trouver un apport bienvaillant auprès d'un groupe de soutien émotionnel ou d'un thérapeute qualifié. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être cette personne, mais ça peut être vous aussi. Donc, on voit, ça va dépendre de qui est la personne qui met des blocs, mais vous pouvez tous les deux avoir mis des blocages émotionnels aussi. Parce que si vous avez aussi vécu des blessures, on va aller regarder ça. Mais là, je vais regarder aussi son passé dans cette vie, ok? Dans cette vie, comment son passé dans cette vie influence ses choix? Donc, le choix d'aimer ou de ne pas aimer, le choix d'être dans une relation engagée ou pas, là, ça dépend toujours de ce qui s'est passé. Voilà, regardez, elle a passé de cette personne. 7 des épées. Gémeaux, Balances et Verseaux. Alors, on a été peut-être malhonnêtes avec cette personne. Malhonnête. Peut-être que cette personne est malhonnête depuis longtemps aussi. C'est peut-être cette personne qui a beaucoup de mensonges quand elle était jeune, mais s'est fait mentir, qui a appris à mentir, à cacher, cacher des choses. Et ça, parce que ça peut parler de toutes sortes. Ça peut être ses parents qui cachaient des choses. Ça peut être cette personne qui a appris à mentir parce qu'elle a vu toutes sortes de personnes. Je veux dire, faire ça. Puis, en tout cas, le 7 des épées, c'est vraiment cacher des choses. Cacher des choses. On a As des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Torreau. Pour certaines personnes, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'argent, qui vient d'une famille où il y a beaucoup d'argent. Puis, c'est matérialiste. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est un peu matérialiste comme passé. Peut-être quelqu'un qui choisit l'argent ou qui a manqué beaucoup d'argent, était insécure. Là, c'est l'argent qui compte. Il a peut-être eu ça dans son passé. C'est quelqu'un qui s'est promis de toujours avoir cette sécurité financière, cette stabilité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été déçu souvent et qu'on lui a menti ou on l'a trahi à quelques reprises. Et ça l'a fait mal. OK, ça l'a fait mal. On a la Reine des bâtons. Ça, je suis d'un lion belier. Il se peut qu'il y avait énormément de contrôle. Peut-être que sa mère ou son ex. Sa mère ou son ex, c'était quelqu'un de contrôlant, qui contrôle. C'est quelqu'un qui le contrôle présentement. Mais ça peut être aussi, cette personne pourrait être mariée déjà, mais une personne qui est très contrôlante, contrôlante avec. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui aime le paraître. OK, aime paraître riche, aime paraître... OK, aime avoir quelqu'un de très beau ou très belle à ses côtés. Même si c'est quelqu'un qui ne le connaît pas. En tout cas, ça lui prend un trophée, je ne sais pas trop. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui contrôle cette personne ou sa mère ou quelqu'un d'autre. On a la Reine des pentacles aussi. J'ai un peu l'impression qu'il s'est laissé faire. Il y a des personnes, sa mère, sa soeur, sa femme. Il y a deux reines ici qui apparaissent dans son passé à cette personne. Deux reines. Donc, ça peut être deux amis, deux cousines, sa mère, sa tante, sa mère, son père. C'est des personnes qui contrôlent, contrôlent, ou qui ont contrôlé où cette personne allait. Qu'est-ce que cette personne dépensait, peut-être, ici. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a été marié peut-être deux fois, ou qui a été à long terme avec deux personnes. C'est fait possiblement tromper. Possiblement. Ou n'a pas été, c'était pas en Inde. Il y avait quelque chose, en tout cas, parce que là, cette... Cette désépée. Chevalier des Pentacles. Donc, il y a possiblement eu... Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose par rapport à l'argent. C'est vrai que cette personne n'a pas eu l'argent qu'il voulait, ou on lui a menti par rapport à l'argent. Il s'est fait abandonner. C'est quelqu'un qui s'est fait abandonner. Par sa famille, ou en tout cas. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais il s'est fait avoir, ou quelque chose comme ça. Je vais aller chercher maintenant l'énergie de cette personne. OK. Avec la lune. On va aller regarder l'énergie de cette personne avec cette nouvelle lune. J'ai l'impression qu'ici, on a un peu contrôlé cette personne. OK. Donc, les conclusions sont à l'approche. Il y a des choses qui vont être éclairées. OK. On va comprendre les choses. Il pourrait y avoir la fin, ici, de quelque chose, ici. Le temps d'expirer. C'est le temps d'expirer. Un nouveau cycle romantique qui débute. Et énergie balance. Et on a Abandonnez-vous au divin. Et c'est l'énergie de la pleine lune. On a l'énergie de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, j'ai l'impression ici, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui comprend de plus en plus. OK. Il comprend de plus en plus. Il pourrait y avoir quelque chose. Si cette personne, ici, une tierce, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre fin à ça. Les conclusions. Sinon, c'est quelqu'un qui va comprendre. Il va se sentir... Il va y avoir comme un soulagement par rapport à quelque chose que cette personne va avoir compris. Et là, il y aura peut-être, ici, potentiel à un nouveau début ou quelque chose qui devient... Ça va devenir mieux. Il se peut que cette personne va comprendre un peu aussi ses mécanismes, OK, justement, de ses vies passées. C'est quelqu'un ici qui va peut-être vouloir juste s'abandonner et dire, OK, là, je vais aller voir. Il arrivera ce qui arrivera. Je vais aller voir. Je vais aller chercher une carte d'ici pour son énergie par rapport à vous. Après ça, je vais aller regarder comment que votre vie passait à vous. OK. On a guérison. Donc, c'est quelqu'un, comme je dis, c'est quelqu'un qui réalise des choses par rapport à ses vies passées, par rapport à peut-être comment sont passées dans cette vie ici, affectent les choix avec vous. Parce que ça, c'est son énergie. C'est quelqu'un qui veut vraiment équilibrer, guérir les choses avec vous. Guérir, guérir les choses avec vous. Guérison, nouveau cycle romantique et ses équilibres ici. OK. Je vais aller chercher des messages maintenant de cette personne. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, de ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui a eu un nouveau cycle romantique avec vous. Avec vous aussi, non. Cette personne avec une autre personne. J'essaie de croire au timing sacré. S'abandonner au divin. J'apprends beaucoup sur la spiritualité. Alors, on voit ça et avec guérison. On commence à souffrir de plus en plus. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Un petit peu plus longtemps. Et je prends responsabilité pour mes erreurs. Alors, c'est quelqu'un qui veut peut-être s'excuser ici. Il va réaliser, j'ai pas agi vraiment de la bonne façon. C'était pas le dénouement que je voulais. Je veux partager ma vie avec toi. Dans la section des membres, je vais aussi faire une lecture pleine lune. Ça va être pour votre énergie en général. Et je vais aussi probablement regarder carrière. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Alors, la guérison est là. Réalisation. Les conclusions sont à l'approche. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Qui a hâte de... Cette anticipation de vous revoir. Toi et moi sommes un. Alors, c'est quelqu'un qui a fait quand même un long parcours aussi. OK? Parce que c'est orphelin. C'est pas facile. Ça pourrait être... Si c'est dans cette vie, ça pourrait être dans la vie passée. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé ici avec ça. C'est des blessures difficiles à cerner souvent. OK? Et on a regret. Donc, si c'est quelqu'un qui regrette beaucoup de ne pas être avec vous en ce moment. OK? C'est quelqu'un qui se dit, j'aurais dû plus me battre pour garder ce lien. OK? Alors, c'est ça ici. Après ça, je vais regarder l'énergie à venir avec cette lune-là. Mais je vais aller regarder comment votre vie passée ou même votre passé ici. Ça peut être votre passé ici. Ça peut être la vie précédente. Comment elle influence vos choix. On a pardon pour vous. C'est fou. C'est fou. Pardon. Ah! Ah! C'est quelque chose. Alors, peut-être votre écartement, c'est ça. C'est de pardonner quelqu'un. On le fait pas pour les autres. On le fait pour nous. On pardonne. On lâche prise. OK? C'est peut-être ça ici dans cette vie. La situation au sujet de laquelle vous vous enquérez trouvera son dénouement ou une amélioration quand vous serez disposé à renoncer à une accumulation de vieille colère. Vous n'êtes peut-être même pas conscient que vous vous accrochez à de la rancune. Votre colère peut se manifester de façon subtile, entre autres de l'hypertension, des comportements addictifs, de l'insomnie ou des autres humeurs. Ne serait-ce pas génial d'être d'humeur stable et de mieux contrôler votre santé? Bah oui! Bah oui! Pardonner ne signifie pas que les gestes des autres sont justifiés ou acceptables. Mais non! Au contraire, le pardon est une affirmation de prise de pouvoir personnel. Vous choisissez de vous débarrasser de toute la colère accumulée et de toute autre énergie négative. Après tout, lorsque vous vous accrochez à la colère, cela vous blesse vous, pas l'autre personne. Pour résoudre cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont deux importants outils qui peuvent vous aider. Considérez votre colère comme une simple émotion passagère, comme un nuage noir qui flotte dans le ciel. Sachez comprendre qu'elle provient d'une vie antérieure et laissez-la aller. Le pardon est cathartique et profondément curatif. Libérez-vous des émotions négatives et néfastes. Ok, alors ça c'est pour vous, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais aller regarder comment votre passé dans cette vie ici. Ok? Affecte vos choix, votre passé. La reine des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Vous avez aussi la reine des pentacles. Stabilité, une maman. Peut-être que vous aviez tous les deux des problèmes avec vos mamans, là, ok? Des « mommy issues ». Des « mommy »… Ouais, ok. Donc que ce soit, vous n'avez pas eu exactement ce que ça prenait de votre mère, émotionnellement parlant, ok? Votre mère, ça pouvait être votre père aussi, là. Donc, c'est un parent ou quelqu'un qui a pris soin de vous, qui était peut-être pas nécessairement émotionnellement disponible, possible. C'était peut-être l'argent, c'était le devoir maman. Sinon, c'était peut-être, vous aviez une maman très, très stable et qui était une très bonne maman, qui prenait soin de vous, qui prenait soin de votre santé et tout, ok? On a l'empereur, énergie bélée, peut-être que votre papa était contrôlant. Papa contrôlant. Le papa, il ne parlait pas beaucoup. Il ne savait pas comment, qu'est-ce que papa pensait. Le papa, il ne fallait pas dire, il ne fallait pas répondre à papa. Il ne fallait pas dire non à papa. Ok, donc, votre père, ce n'était pas facile, peut-être, pour vous. Ou il y avait quelqu'un comme ça, un peu d'autorité dans votre vie, si ce n'était pas votre père. On a le 8 des Pentacles. Peut-être que vous avez travaillé toute votre vie, ok? Vous avez travaillé depuis un très jeune âge. Vos parents voulaient que vous travailliez d'un jeune âge. Ou vous avez travaillé votre parcours de carrière et tout ça influence les choix que vous faites en ce moment. Et on a ici le 8 des Coupes. 8 des Pentacles, 8 des Coupes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé partir, vous êtes parti, peut-être dans votre passé, peut-être des relations, où est-ce que ça n'a pas fonctionné, où est-ce que vous deviez quitter. Peut-être que, aussi, vous aviez changé beaucoup de lieux de travail. Ça, aussi, ça aurait pu influencer vos choix, les lieux de travail, ok? Peut-être que vous aviez eu à déménager, à changer, non, non, non. C'était arrivé, peut-être, à quelques reprises. Dans votre vie, ce n'est pas tout le monde. Mais on dirait que les parents, ici, ok, c'était vraiment très autoritaire. Votre mère, peut-être, qui était, ok, aux petits soins avec vous, mais ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Ce n'est pas très émotionnel. Ce n'est pas émotionnel, non plus, pour la personne à qui vous pensez. Il n'y a pas assez vite d'émotions. Il y en a eu un peu, pas beaucoup, ok? Un peu, pas beaucoup. Ok, je vais aller, mais, donc, je ne sais pas comment ça, ça vous parle dans votre passé. Les parents travaillaient fort, vous avez travaillé fort, il y a des personnes qui sont parties de votre vie où vous avez quitté des personnes ou des emplois, le but des couples. Alors, savez-vous quoi, je pense, je vais en chercher juste pour ça, ici, là. Dans votre passé. C'est vraiment des choix, ok? C'est des gros choix, aussi, dans votre vie. Des choix, des gros changements de, ok, vous avez quitté, disons, un emploi que ça faisait 5 ans que vous étiez là pour aller ailleurs. Pas nécessairement parce que ce n'était pas une bonne place, mais parce que c'était, il y avait d'autres choses de mieux peut-être ailleurs, ici, ok? Donc, 6 des pentacles. Et ça peut que c'était, vous aviez toujours l'impression que vous devez donner, contribuer, donner, 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 donner. Je ne sais pas comment qu'on vous a élevé, mais on dirait qu'on vous a élevé, bien, on vous a élevé d'une fois. Non, mais, on vous a poussé à vraiment, puis il n'y a rien de mal là-dedans, là, contribuer, puis tout ça, mais je pense que c'était, soit que vous aviez quitté des endroits où est-ce que vous aviez l'impression de vraiment trop donner. C'était trop, des relations où est-ce que j'ai donné trop, ou j'ai trop donné, en tout cas, quelque part, là, vous avez donné, là, vous avez envie, vous avez quitté des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas de retour. Pas de retour, pas de reconnaissance, pas de retour, je donne dans le beurre, mais même pas, aucune reconnaissance. Alors, ça peut être des emplois, des relations, tout ça, dans votre passé. Mais, on va aller regarder par rapport à cette personne, votre énergie, puis après ça, je vais aller regarder avec comment la Nouvelle Lune va influencer le lien. OK. OK. Va vous influencer. Et on a inquiétude. OK. Donc, vous avez ça, les inquiétudes, en ce moment. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Peut-être que vous ressentez que cette... Si vous ressentez peut-être une déconnexion de cette personne ou quelque chose comme ça, il se peut que cette personne est en train de faire sa guérison, là, OK, est en train de guérir, elle est en train d'entamer, donc prend soin de lui ou d'elle, puis peut-être un petit peu moins concentré sur le lien. OK. Ou vous avez une inquiétude, je ne sais pas, il faut y penser beaucoup. On va aller regarder la Nouvelle Lune, comment elle va vous influencer dans le lien avec cette personne. Amener de l'amour dans la situation. Énergie verso. Alors, il y a peut-être aussi ici, peut-être que c'est là que vous allez devoir avoir le cœur ouvert à pardonner ou à écouter cette personne. Croire en l'impossible. Il se peut que vous vous inquiétez vraiment pour rien. OK. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas avoir d'attente. Et là, il y a beaucoup, parce que ce que j'aime, là, c'est les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont là depuis longtemps, qui ont travaillé, qui travaillent depuis longtemps, je sais, dans le détachement. Et là, ils sont rendus, là, dans le détachement. Les ajustements, des ajustements vont être requises. OK. Il y a des ajustements, requis, un ajustement, ouais. Les ajustements vont être requis. Et prospérité à l'horizon. Je ne sais pas, vous avez côté argent, là, pour vous, là, ça va bien. J'ai vraiment ça qui, il y a beaucoup de stabilité financière. Si vous n'en avez pas, en ce moment, là, vous allez en recevoir beaucoup. OK. Mais en ce qui concerne cette personne, croire en l'impossible, parce que c'est quelqu'un qui, en ce moment, est dans la guérison, là. OK. Est dans la guérison. Les conclusions sont à l'approche. Ce ne sera pas pour tout le monde. Puis si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais, ici, il y a ça. Il y a peut-être de l'amour pour vous aussi, OK. Parce que cette inquiétude, ici, que je vais clarifier, là, parce que ça vous demande de vous donner aussi cette compassion, cet amour. OK. Rassurez-vous, je suis là pour moi. Peu importe. Je suis là pour moi. Je ne vais pas m'abandonner. Le 7 des épées. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, ou qui vous a caché quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est avec tout plein d'autres personnes, ou qui vous a caché quelque chose. Peut-être aussi que vous êtes inquiète. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne, si c'est quelqu'un qui vous a menti dans le pensée. Alors, la Lune pourrait juste mettre la lumière sur ça, peut-être, OK. Je ne sais pas si cette lecture vous a parlé, les amis. Je vais en faire une sur la pleine Lune chez les membres. Je vais regarder tous les domaines, je crois. Amour, travail, tout avec la Nouvelle Lune. Là, j'ai dit pleine Lune, hein? La Nouvelle Lune, excusez-moi. Je vais aller regarder ici avec les Arrows of Love, l'énergie du lien. Avec cette Nouvelle Lune, l'énergie du lien et l'énergie à venir. Deux cartes. Feu dans mon âme, inspiration. En ce moment, c'est quelqu'un qui est inspiré à guérir, à travailler. Oui. Vous, vous êtes appelé à vous donner de l'amour, à amener de l'amour dans la situation. Peut-être, vous débarrassez de la vieille colère, là. La vieille colère. Puis, ayez la foi. Croyez en l'impossible. Love Lyrics. Cette personne pourrait vous envoyer des chansons, ou vous écrire une chanson. Peut-être que les synchronicités, vous allez entendre. Ça va avoir, c'est ça, un rapport. Love Lyrics. Peut-être que la prochaine chanson que vous allez entendre, une chanson d'amour, ça va vous dire un peu le potentiel de votre lien à venir. Je dis ça comme ça. Je n'avais pas sorti une chanson, hein? Est-ce que j'ai sorti une chanson? Je n'ai pas sorti une chanson. Je n'étais pas inspirée. Je n'ai pas sorti de chanson, et je n'ai pas non plus pris un message du livre. Je vais prendre une chanson, j'ai le goût. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas pris. Ben non. Je ne sais pas. Bizarre. Je vais prendre un message des anges aussi, hein? Message du livre aussi. OK. Excusez, je ne comprends pas. D'habitude, c'est quand même ma routine, là. Mon cerveau est étonné de la routine. « Shellshock » de New Order. Oui, « Shellshock ». Je ne me souviens pas des paroles, mais je vais vous coller ça en bas. Je vais aller chercher un message du livre. Je vais aller chercher un message du livre. Négocier un nouveau début. Les ajustements vont être requis. « Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ok, on vient de nous confirmer un petit message ici. C'est cool. Vous savez, c'est pour ça que je l'ai pris à la fin comme ça. Il fallait confirmer. Ah ah ! Yeah ! Message des anges. Transition professionnelle. Ah ben. Ben oui, prospérité à l'horizon. OK. L'archange Samuel dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. » Les ajustements sont requis avec cette personne. Si cette personne vit à distance, peut-être que vous allez déménager, vous allez changer de job ou je ne sais pas. Peut-être que vous changez de travail aussi. Vous quittez un travail. Vous avez quitté un travail récemment. On dirait le 8 des couples avec le 8 des pentacles. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, une bonne nouvelle lune. À la prochaine. Bye bye.